J'ai commencé ma carrière il y a 30 ans, 31 ans maintenant, ma carrière d'agriculteur je veux dire, de paysan. Auparavant j'avais étudié l'agronomie, j'avais passé un diplôme d'ingénieur agro à 23 ans comme beaucoup de jeunes, parce que c'était vraiment ça qui m'intéressait, c'était un choix délibéré, j'avais d'une part envie de creuser la question de fond de la fertilité des sols, pourquoi ça pousse, j'étais vraiment motivé par cette question-là, et j'étais sensible à la question paysanne au sens large, philosophique et politique. Moi je suis né au sein d'une société paysanne, de ce qu'il en restait en 1958 quand je suis né, et j'ai vécu une dizaine d'années, enfin mes dix premières années, disons, des moments que je n'oublierai jamais et que je sais que mes enfants ne revivront pas, ni mes petits-enfants, parce que cette société a disparu avec la modernisation de l'agriculture, en même temps que le paysage a basculé, ici d'un bocage très serré, très fermé, où on est constellé de fermes isolées en fait, ou de petits hameaux de deux ou trois fermes, où vivaient 80% de la population rurale ici il y a un siècle. En quelques années, en fait, on est passé à un regroupement complet de l'habitat, un modèle tout à fait étranger à la région, et à la disparition de ce bocage sous les pelleteuses et les bulles de verre. Et ça, ça m'a touché, je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin bon. Et donc du coup, cette question-là me tracassait, et donc c'est ça qui m'a poussé vers ces études. Et bon, une fois à l'école, d'un côté j'ai essayé d'enregistrer un peu l'enseignement scientifique de base que j'ai reçu, c'était quand même rétrospectivement, je peux dire, très complet. J'ai essayé de me tenir un peu à distance de l'état d'esprit, qui consistait quand même pour l'institution scolaire à justifier précisément ce phénomène de modernisation de l'agriculture qui, moi, ne plaisait pas en tant que tel. Et j'ai cherché des repères, disons, des repères alternatifs, en gros. Et à l'époque, c'était le mouvement de l'agriculture biologique qui pouvait porter ces repères. Donc je me suis un peu documenté. Voilà, et puis j'ai passé mon diplôme, et puis, après, j'ai cherché quoi faire avec. Je n'ai pas trouvé, en tout cas pas tout de suite. Et donc j'ai fini par 4 ou 5 ans après. Après, d'une part, je suis tombé par accident, par hasard, sur le livre de Foucault-Ca, La Révolution d'un seul brin de paille, que j'ai lu avec énormément d'intérêt. Ça a été vraiment un moment important dans ma carrière. Et quelques 2 ou 3 mois après, je suis tombé aussi sur l'annonce de stage de permaculture qu'a organisée Emilia Zelip, dans la Haute-Vallée de l'Aude, où elle habitait à l'époque, donc à la fin des années 80, où j'ai rencontré Marc Bonfils. Donc c'est, en gros, la lecture de Foucault-Ca, la rencontre d'Emilia Zelip et de Marc Bonfils, en fait, m'ont mis sur une voie à laquelle, afin que je ne pouvais pas vraiment imaginer, mais qui me correspondait beaucoup mieux que les 2 ou 3 ou 4 écoles d'agriculture biologique qui étaient déjà à fin ouverte. La biodynamie, l'agriculture bio classique de Howard, de Rouches et Muller en Suisse. Enfin bon, donc je connaissais tout ça, mais là, vraiment, j'ai trouvé quelque chose qui me motivait davantage. Voilà, et avec ces principes, disons, ces quelques données bibliographiques et théoriques, je suis un peu parti à l'assaut, en fait, de la citadelle. J'ai pris des rendez-vous avec des agronomes, des chercheurs, des conseillers, chambres d'agriculture, INRA, etc. J'ai pris une douzaine de rendez-vous, là, j'ai fait la tournée, et ça n'a pas marché. Donc je me suis dit, ben, t'as plus qu'à y aller, quoi. Voilà, et après, c'est Emilia Zolip elle-même qui m'a proposé le projet où je me suis installé la première fois comme agriculteur en 90 à Ramonville-Saint-Agne, à côté de Toulouse, qui était en fait, l'idée, c'était un site, une propriété communale où il fallait décider le conseil municipal à nous prêter ou à nous mettre à disposition un peu de terrain pour fonder un petit centre d'expérimentation et de diffusion de la permaculture en l'habillant sous la forme, sous les habits d'une ferme pédagogique pour le faire accepter et passer socialement, voilà. Sans tricher avec ça, d'ailleurs, parce que, voilà, c'est devenu une ferme pédagogique, c'est encore une ferme pédagogique, d'ailleurs. Et moi, j'ai fait mes premières années de carrière là-bas, avant d'avoir la possibilité d'acheter ici et de déménager, quoi. Voilà. Bon, pour être un peu complet avec ce parcours, mon épouse, on n'était pas encore mariés, mais on était déjà ensemble, on avait déjà des gamins, était, elle, enseignant-chercheur en physique à la fac à Toulouse, à Rangueuil. Donc, à Ramonville, c'était bien placé pour ça aussi. Ça convenait à notre situation familiale. Elle a cessé sa carrière au bout d'une vingtaine d'années et trois ans après, sans que ça ait été concerté au départ, en fait, elle est venue travailler avec moi au jardin. Voilà. Et entre-temps, moi, j'avais été agriculteur à titre principal avec une exploitation individuelle où j'étais seul. Puis, en arrivant ici, en fait, je m'étais associé à un, puis à deux collègues et j'avais travaillé pendant six ou sept ans en GAEC à trois maraîchers. Voilà. Donc, voilà, en gros, sur le parcours, le point suivant, quand même, à relever, c'est qu'ici, quand on a acheté, on a acheté de la terre nue, sans bâtiment, sans plantation. Prairie permanente depuis une dizaine d'années, à peu près, quand on a acheté. Et donc, les premières années, il a fallu construire la maison, construire l'hangar. Et puis, on a fait les premières plantations. On a laissé pousser beaucoup d'arbres aussi. Donc, aujourd'hui, on a un paysage très mélangé entre les parcelles de jardins très dispersées, de l'herbe, une partie qui est exploitée par les voisins à qui on donne l'herbe, qui sont éleveurs, une partie qui est un peu en friche, en fait, un demi-hectare. Un verger fruitier qui est dans un état un peu second, d'ailleurs, parce qu'on l'entretenait avec des brebis qu'on nous a volées il y a 4 ou 5 ans et depuis, on n'a pas rebondi sur ce problème-là. Donc, du coup, c'est la Rhône, c'est le prunelier qui s'en charge maintenant. Donc, ce verger, il ne produit pas beaucoup, un peu négligé. Et des zones qui se sont boisées spontanément, en fait. Alors, au départ, à Ramonville, quand je me suis installé, on m'a prêté 2 hectares de terre. Rétrospectivement, je peux dire que c'était beaucoup trop parce que je me suis cru devoir mettre tout ça en culture tout de suite. C'était 10 fois trop. Et donc, ça m'a coûté beaucoup, en fait, un travail gaspillé, en perte de temps et en perte de revenus, conséquemment, avant de comprendre que c'était beaucoup trop grand. Les repères que j'avais, c'était les maraîchers bio du coin que j'étais allé visiter, plusieurs, parce que je n'avais pas de formation, proprement dit, en maraîchage. J'avais mon diplôme d'ingénieur agro, mais bon. Et donc, eux, ils avaient tous 2 ou 3 tracteurs hors d'âge, tous la collection de 10 ou 15 machines, la dérouleuse, la planteuse, la plastiqueuse, l'arracheuse, etc. Et moi, je ne me sentais pas de travailler comme ça, ni avec ce genre d'outils. Et donc, ça m'a manqué, en fait, des repères concrets, pratiques, pour dimensionner mon projet par rapport à un travail que j'avais envie qui soit manuel et par rapport à des méthodes qui consistaient à chercher à travailler le moins possible ou pas du tout le sol, en fait. Voilà, c'était ça que j'avais tiré de ma lecture de Fukuoka et de mon enseignement de la trémaculture. Bon, donc, à Ramonville, les débuts ont été assez chaotiques, mais j'ai, disons, assis une petite exploitation maraîchère bio comme il y en avait déjà beaucoup, mais enfin, voilà, elle était semi-viable, disons, enfin, malgré tout, le budget familial reposait surtout de loin sur le salaire de ma femme plus que sur mon petit apport à moi, quoi. Voilà. Donc, on est arrivé ici, et ici, on a eu un permis de construire pour le logement, moi, en tant qu'agriculteur. La terre n'était pas chère, on a tombé sur une bonne occasion. On a construit le bâtiment sans emprunter, simplement avec nos économies. Ça m'a pris quatre ans, quand même. Quatre ans à mi-temps, puisque l'autre mi-temps, j'étais au jardin ou au marché, quoi. On a acheté au départ cinq hectares de terre. Tout de suite, on en a loué un avec la promesse de lui vendre à Nigel, qui était mon associé, au départ. Et donc, on a fondé le GAEC sur ces bases-là. Lui était locataire sur un hectare, et moi, propriétaire, plein propriétaire avec ma femme sur les quatre hectares. Et là-dessus, on a mis au départ un hectare et demi en culture, surtout à partir du moment où le troisième associé est venu. Donc, ça faisait un demi-hectare pour chacun. Et le reste, il y avait du pré fauché par les voisins, toujours. Et les haies qu'on avait plantées, on a planté un kilomètre ou un kilomètre et demi de haies en arrivant, et des zones qui se sont boisées spontanément, qu'on a laissées se boiser. Donc, la SAU, en fait, aujourd'hui, sur les cinq hectares de départ, il y en a un qu'on a loué et puis vendu à Nigel, qui est maintenant notre voisin. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais c'est notre voisin. Et il nous en reste quatre, sur lesquels il y a trois hectares de SAU. Une fois qu'on a sorti les zones boisées, les haies, les talus le long du ruisseau, le chemin d'accès chez le voisin, justement, etc., les bâtiments, le parking. Et sur ces trois hectares de SAU, il y en a à peu près deux qui sont en herbe. L'essentiel est fauchier, exploiter, mais il y en a un demi-hectare qui n'est pas... Enfin, un et demi, on peut dire, un hectare et demi en herbe. Un demi-hectare de verger fruitier. Et il y a notre jardin maraîcher, 4000 m2 pour ce qui nous occupe, Nicolas et moi. Et 2000 m2 à peu près, qu'on prête saison après saison à des jeunes qui sont en fin de formation, où ils passent un an, deux ans, voire trois, dans certains cas, en espace test, en fait. Voilà, ça tourne depuis dix ans. On est au sixième jeune ou couple de jeunes maraîchers. Voilà, donc ça fait 6000 m de légumes, en comptant les deux, et le reste en verger fruitier ou en herbe. Voilà. Donc, sur ces 4000 m2 de jardin, en fait, on a deux postes de travail, deux petits postes de travail. En 2016, on a fait le relevé de nos heures de travail sur toute l'année. On a trouvé 1300 heures pour moi et autant pour mon épouse. Pas exactement aux mêmes horaires, pas sur les mêmes tâches, mais la même charge de travail globale. Essentiellement, d'ailleurs, sur les huit mois de saison, de mars à octobre inclus, sachant qu'en hiver, on n'a pas de serre, ou très peu, et on préfère ralentir, prendre du temps, soit pour bouger un peu, soit pour faire autre chose, ou ne rien faire du tout, d'ailleurs. Et en saison, on est sur des rythmes de travail de 30 à 40 heures par semaine, mais pas plus, ou rarement plus, disons. Après, c'est vrai que depuis cinq ans, surtout, on a beaucoup de stagiaires, et que ça nous allège d'autant la charge de travail. Mais voilà, quoi. Au début de la saison, on se concerte, en fait, on prend un peu de temps, on se concerte, on se dit, bon, est-ce qu'on est d'accord pour repartir sur le même schéma que l'an dernier ? Parce qu'en fait, il faut vous dire, au long de la carrière, les 15 premières années, j'ai vendu mon produit, ou on a vendu avec des associés le produit du GAEC, entièrement sur les marchés de plein vent, du coin, à Ramonville, où j'avais commencé, et puis à Toulouse. Et en fait, ce GAEC, on l'a dissous en fin 2005. Et donc, à partir de 2006, j'ai refondé mon exploitation individuelle. Pendant toutes les années, donc, jusqu'en 2004, on a vendu sur le marché. À partir de 2004, on a rencontré la première AMAP. Et en 2005, on en a eu deux, en fait. Donc, ces deux années-là, on est passé. En 2004, un tiers de la production a été dévolu à la première AMAP qu'on a eue. En 2005, deux tiers du produit. Et fin 2005, en fait, on a fait le dernier marché. Ensuite, on a dissous le GAEC parce que c'était le moment. Sur les trois associés, il y en avait un qui voulait partir, qui voulait arrêter. Et les deux autres, bon, on a jugé que c'était le moment de travailler chacun de son côté. Et avec Nicole, qui est venu jardiner au jardin à ce moment-là, en fait, on a refondé une AMAP, nous, ultra locale, avec des gens qui venaient déjà acheter des produits sur la ferme. Certains qui étaient devenus des amis. Et donc, on n'a pas eu de mal, comme on a démarré tout petit et qu'on a fait grossir ce projet petit à petit. Donc, du coup, on a aujourd'hui, depuis 15 ans maintenant, une quarantaine, 40 ou 45 familles, saison après saison, qui restent. Il y a un tout petit peu de renouvellement, mais très peu, d'une saison à l'autre. qui viennent chercher leur panier de légumes tous les mardis soirs, ici. Et donc, ça nous a été facile de faire développer ce travail jusqu'à une maille qu'on juge suffisante en termes de disponibilité pour le travail et en termes de revenus que ça nous procure. Et ce format, en fait, c'est un contrat AMAP de 30 semaines qui court du 1er juin au 31 décembre, saisonnier, qui correspond à la période où le jardin à l'extérieur s'en sert, produit de façon assez fiable, pour qu'on puisse s'engager dans ce partenariat. Et les mois qui suivent, de janvier jusqu'au mois de mai, en fait, on continue de vendre tout ce qu'on peut avoir en surplus. Ça nous sert aussi un peu de soupape de sécurité, selon que certaines récoltes stockables sont abondantes ou pas. De janvier à mai, on vend sur commande libre, toujours aux adhérents de la MAP. Mais là, on leur communique le prix. Alors maintenant, on fait ça par Internet, c'est pratique. On leur communique la liste des légumes disponibles et le prix. Et ceux qui veulent commandent ce qu'ils veulent. Et c'est toujours pour le mardi soir. Et là, on leur fait des paniers individualisés. Donc, cette vente hors contrat et de même que pendant la durée du contrat, notamment maintenant, en août-septembre, quand on a du surplus, par exemple, de tomates, c'est le cas aujourd'hui, en ce moment, en plus des 5 ou 6 kilos qu'on leur met dans les paniers, on leur propose des tomates en surplus pour ceux qui veulent ou pour d'autres, ou pour leurs voisins ou familles, etc. Donc, du coup, on a aujourd'hui un chiffre d'affaires d'à peu près 20 000 euros par le contrat en MAP, c'est-à-dire 25 paniers de 26 euros pendant 30 semaines et 5 ou 6 000 euros un peu plus fluctuants, celui-là, de vente hors contrat, de sorte qu'on arrive à un total de vente de 25 000 à peu près. On ajoute à ça les 3 500 euros de crédit d'impôt étant donné qu'on a le label bio. Et donc, ça nous fait un chiffre d'à peu près de 28 000. Qui correspond donc sur lequel on a des charges, mais les charges, étant donné la façon dont on travaille elles sont très légères, c'est moi, mes cotisations sociales comme agricultrice principale, sachant que mon épouse, elle, elle est retraitée maintenant de l'éducation nationale, auparavant, elle était pensionnée de l'éducation nationale, donc elle avait son statut social à elle, elle n'a pas de statut agricole. Elle a décliné l'offre de la MSA de prendre le statut de conjoint collaborateur même. Voilà, donc moi, j'ai mes 3 000 ou 3 500 euros de cotisation à la MSA tous les ans. Et après, avec autant, 3 000 ou 4 000 euros de plus, on couvre toutes les charges de la ferme, sachant qu'on n'est plus depuis longtemps en phase d'investissement. Et de toute façon, on n'a pas investi tant que ça sur la ferme proprement dite. Voilà, donc il nous reste à peu près 20 000 euros de revenus nets pour le travail qu'on fait tous les deux, sachant qu'on est à, mettons, 3 cartons chacun. Quand on renvoie ça à l'heure de travail, on est autour de 8 euros nets de revenus de l'heure de travail. Ce qui n'est pas beaucoup, mais pas si mal que ça quand on se compare. Et on se compare quand on a l'occasion avec les collègues maraîchers, évidemment. Voilà, donc ce niveau de résultats économiques avec comme moyen donc 4 millimètres carrés de bonne terre quand même, c'est-à-dire apte au maraîchage, irrigable sans restriction sur l'eau, plate, plutôt légère de texture, c'est les sols limonosableux ici, les alluvions, c'est drainant, c'est plat, enfin bon. Et par contre, le caractère un peu particulier ici, c'est l'option pas de travail de sol, en tout cas pas de travail profond, parce qu'on fait encore du nettoyage superficiel, on conduit encore quelques cultures sur Solmu, en fait, mais travailler très superficiellement, la plupart des cultures sont paillées et on n'a pas de machine à moteur, donc on fait tout le travail manuellement, à part le pompage de l'eau pour l'irrigation. Bon, ce chiffre de, mettons, 28 000 euros de vente, en fait, il faut le rapporter à l'engagement, à la somme de travail qui se représente. Bon, cette somme de travail, c'est un temps plein et demi. Voilà, et ça occupe 4 000 m2 de terre. On sait qu'on a, si on avait besoin de plus d'argent, on n'a pas besoin de plus parce qu'on est propriétaire, on n'a pas d'emprunt ni pour notre logement qu'on a construit nous-mêmes et qui ne nous est pas revenu très cher, ni pour la ferme, on n'a jamais eu besoin d'emprunter. Bon, tout ça a pu se mettre en place il y a une vingtaine d'années, grâce au salaire de ma femme et puis maintenant, depuis, grâce à la pension ou à la retraite qu'elle continue de percevoir et qui représente un revenu net équivalent à celui qu'on tire du jardin, à deux. Voilà, donc c'était, disons, pour moi qui ai fait ma carrière sur ce projet-là, c'était des conditions très favorables parce que ça m'allégait considérablement la nécessité afin d'obtenir un revenu suffisant. Je sais que ce format tel quel, pour des jeunes qui démarrent et qui doivent amortir l'achat du foncier, régler leurs problèmes de logement et faire fonctionner, investir et tirer, faire des gamins et tirer un revenu et tout ça, c'est un peu juste, c'est même trop juste. On sait qu'on a une marge de manœuvre conséquente, d'une part, dans l'augmentation du temps de travail et ça, on a beaucoup de collègues à margée de travail nettement plus que nous et quand on sait que c'est possible, nous, ça ne nous intéresse plus maintenant, cette voie-là. On sait qu'on a une marge dans l'amélioration de l'efficacité globale parce que là, on n'a jamais été très, ni ma femme, ni moi encore moins, très doués par rapport à ça et en fait, à partir du moment où ce schéma sans machine, sans travail de sol a fini par aboutir à quelque chose d'à peu près stable, cohérent et viable, c'était les dix dernières années à un moment où la pression économique pour nous était passée. Voilà, donc, mais par contre, sur ces schémas-là, pas de mécanisation motorisée, pas de travail de sol. J'ai fait une petite enquête l'hiver dernier pour documenter, en fait, pour nourrir le contenu d'une formation qu'on m'a demandé sur deux jours au mois de février dernier sur cette thématique, viabilité économique des micro-fermes en mode, en conduite manuelle. Et donc, des anciens stagiaires, amis ou des collègues maraîchers que je ne connais pas mais qui ont documenté leur système, on a des niveaux de revenus à l'heure du travail qui oscillent entre 5 et 15 euros, voire au-delà même, et des niveaux d'investissement qui oscillent entre 10 et 50 000 euros. 50 000 euros, c'est des gens comme nous qui sont propriétaires et qui donc investissent pour faire raccorder leurs propriétés aux réseaux électriques, pour creuser des forages, pour construire, etc. et d'autres qui sont en commoda par exemple ou locataires et qui se contentent du strict minimum et qui avec 10 ou 15 000 euros réussissent à démarrer leur carrière. Bon, voilà. Donc, on est sur, disons, un domaine de viabilité qui est, comment dire, sur lequel il ne faut pas espérer tout de suite faire des gros revenus horaires mais entre 10 et 15 euros on peut viser, en tout cas, dans les 3 à 5 ans après l'installation, parvenir à ce niveau. Voilà. Alors après, l'investissement nécessaire pour parvenir à ça, encore une fois, c'est très variable selon les sites mais ce n'est pas nécessairement très élevé. Voilà. Donc cet investissement, c'est typiquement, c'est, des fois c'est l'accès, un chemin d'accès, un parking, des fois c'est une clôture, des fois c'est les connexions au réseau, des fois c'est l'eau potable, des fois c'est le réseau électrique, après c'est des forages ou des retenues des bassins de rétention pour l'irrigation, après c'est tout le matériel, c'est des serres quand on choisit de produire avec des serres, c'est l'outillage et puis après c'est un véhicule, souvent, etc. Mais voilà, donc là nous, parmi les cas qu'on connaît, c'est-à-dire notamment des amis, anciens stagiaires ou collègues, il y en a plusieurs qui n'ont pas eu besoin de la banque, certains qui ont fait appel à un peu de financement participatif ou à de la cagnotte solidaire, disons, à des moments critiques, d'autres non, des fois c'est le conjoint qui a son travail et son revenu, comme c'était mon cas à moi, enfin bon. Donc pour moi, la question de la viabilité sur le papier, elle est comparable à la viabilité du système mécanisé où on produit davantage à l'heure de travail mais où on a un niveau de charge qui fait qu'on ne gagne pas plus à l'heure de travail et où le niveau des risques est nettement plus conséquent parce qu'il y a très souvent de l'emprunt bancaire et il y a de toute façon un engagement financier lourd, beaucoup plus lourd que dans notre système à nous. Donc en fait, moi j'ai commencé en 90-91 sur une double base. D'un côté, dans la tête, j'avais, c'est ça qui me motivait, les propositions de Marc Bonfils et Fukuoka, eux c'était surtout des propositions de culture céréalière sans travail de sol dans un tapis de trèfle blanc permanent. Donc j'avais ça dans un coin de la tête et également les données issues du mouvement de permaculture. Donc Emilia Azulip m'avait enseigné pas mal de choses et j'en avais lu pas mal aussi de mon côté qui laissait entrevoir qu'on pouvait faire de la production maraîchère sans travail de sol. Et de l'autre côté, je connaissais un peu la pratique des maraîchers, notamment les maraîchers bio que j'avais consultés et puis j'avais occupé moi-même pendant un an un poste de conseiller technique en production légumière en chambre d'agriculture. Donc j'avais quelques notions quand même, mais bon. et j'ai eu beaucoup de mal sachant que du fait que j'ai pas su dimensionner correctement mon projet, j'ai eu beaucoup de mal à accorder ces deux nécessités en fait. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps avant de faire aboutir les recherches appliquées nécessaires à mettre au point. Il m'a fallu une vingtaine d'années. Et donc ça a été les huit premières années de travail que j'ai fait en solitaire à Ramonville et après les six ou sept années de GAEC ici. Et quand le GAEC a été dissous, quand ma femme est venue me rejoindre au jardin, en fait, c'était presque prêt. C'était presque prêt mais c'était pas encore de se faire aboutir et on se servait encore du motoculteur. Donc en gros, le travail, ça a consisté à faire des tests répétés, disons, de mise en place de culture par semis ou plantation directement dans un paillage sans travail de sol. Arriver ici qui a testé la reprise de prairie sous paillage organique avec de la paille, du fouin, de la feuille morte, de la tonte de gazon ou du fumier même. On a testé tout ce qui nous tombait sous la main. Ou alors avec du paillage plastique directement posé à même le sol. Sur des sols en bon état, on sait que ça fonctionne très bien. et donc tout ça, tout en maintenant une production essentiellement basée sur du classique, travail de sol à la machine, sarclage manuel, après une fois la culture mise en place, récolte et vente. Tant qu'on n'a pas abouti en gros ce schéma de production manuelle sans machine et sans travail de sol, en fait on a subi beaucoup de pertes du fait que, bon, comment dire, on ne parvenait pas à gérer l'enherbement suffisamment et donc on avait une proportion considérable de culture qui finissait dans 1m50 de graminé au moment de récolter les oignons. Il fallait démarrer la tondeuse pour déblayer tout ça avant de pouvoir apercevoir les oignons qu'il y avait à récolté de sous. On en avait scalpé 1 sur 5 avec le fléau de la tondeuse. Et on avait un tout petit rendement parce qu'ils avaient poussé en l'herbe et qu'ils étaient tout petits. Donc, en gros, voilà. On savait que c'était, enfin, on sentait bien que c'était jouable mais on a mis très longtemps à y parvenir. Donc, bon, ces 10 dernières années, ça évolue toujours mais globalement, on a quand même un schéma assez stable et ce schéma, c'est, ça évolue quand même. Bon, c'est passé de culture sur sol nu bien cerclé mais alors sur un module d'environ 2 000 m2 par poste de travail et pas plus avec des outils manuels notamment la roue à poussier qu'il y a 10 ans encore on utilisait de façon intensive. Donc, c'est une roue de vélo de petit format avec un mancheron à hauteur d'homme et puis un fer qu'on monte derrière la roue selon le travail qu'on a à faire. Très bon outil. de ce schéma et puis entretenu au compost en hiver quand on avait du temps et on laissait les matières organiques qu'on recevait composter en tas sans y toucher ça prenait le temps que ça prenait et on avait beaucoup de compost disponible sur place gratuitement. donc de là on est passé à du paillage quasi systématique avec ces matières organiques au lieu c'était essentiellement de la tonte de gazon et du broyat de bois mais encore une fois le cas échéant occasionnellement du foin ou de la paille ou d'autres matériaux. Donc ça on a mis quelques années à les mettre au point mais pendant longtemps on a fonctionné comme ça un paillage à peu près systématique donc là du coup énorme gain de temps sur le désherbage des fois des procédures pour semer ou planter un peu plus compliqué et puis du temps passé quand même pour manipuler ces matériaux mais voilà et puis depuis 5 ans à peu près ou un peu plus progressivement on est passé on a adopté le principe des couverts végétaux en hiver en été non parce que sur les 4 millimètres carrés de jardin qu'on gère en fait on sature tout ça avec des légumes on n'a pas de place pour des couverts d'été pour l'instant mais en hiver on a vite la moitié deux tiers de l'espace qui est libre et donc sitôt qu'on n'a plus de culture d'arrière-saison à mettre en place on passe au couvert on est en train en ce moment là et donc on a adopté un schéma qui est un peu étriqué je dirais du couvert d'hiver c'est disons qu'on cultivait des radis d'hiver on faisait du rose de chine et du violet de gournets de variété classique de radis d'hiver on a choisi le rose de chine un peu par hasard en fait et on s'est dit on va en refaire de la semence parce qu'on a acheté la semence on s'est dit on va en refaire pour en avoir beaucoup à pas cher pour pouvoir le semer comme couvert d'hiver parce qu'on avait très bien observé très bien noté que bon ça se met en fin d'été ça pousse très vite et ça a la capacité d'étouffer sous sa seule végétation tout ce qui peut pousser d'autres et donc ça reste ça tient très bien à la gelée en hiver et au printemps c'est facile à arracher si on doit l'arracher et dessous c'est propre et donc il n'y a qu'un coup de râteau à mettre pour semer des carottes et donc avec l'objectif de nous simplifier le travail au printemps on a essayé de systématiser cette pratique du couvert en choisissant ce radis d'hiver comme base bon on y a ajouté de la févrole et puis de temps en temps on y teste d'autres plantes qu'on en associe aussi mais c'est quand même le radis d'hiver qui fait la structure la base de ce couvert d'hiver donc on en a fait de la semence ça c'est pas difficile il suffit d'en laisser monter on l'a ressemé on a observé que tout de suite il s'était abatardi abatardi c'est à dire qu'il s'est très probablement croisé avec le rapistre qui est abondant ici et puis les spécialistes nous ont enseigné que le radis peut se croiser avec la moutarde la ravenelle et le radis sauvage donc du coup il ne nous convient plus parce que la racine est plus hétérogène plus dure il ne nous convient plus comme légume donc on continue d'acheter des petites quantités de roches de chine pour les besoins de nos paniers d'amape mais pour le reste on récolte tous les ans 500 grammes ou un kilo de semence de ce radis qu'on resseme comme couvert bon et donc du coup ça nous diminue d'autant la quantité de biomasse nécessaire pour le paillage des cultures la saison suivante sachant que bon c'est une biomasse beaucoup plus grossière et donc elle ne convient pas exactement pour les mêmes usages comme le paillage mais globalement on s'en sert quand même et puis alors bon c'est intellectuellement plus intéressant par rapport à l'entretien de la fertilité du sol qu'un paillis rapporté de l'extérieur d'une part parce que ce paillage rapporté de l'extérieur il suppose un flux permanent vers la ferme qui dégarnit des zones qui sont à l'extérieur au profit indéfiniment de la ferme bon ça c'est pas forcément un scandale tant que ça reste à petite échelle les maraîchiers on n'occupe que 3% peut-être de la surface agricole du pays donc on peut plaider qu'on a droit quelque part à un flux permanent du biomasse mais on a intérêt à le réduire tout en maintenant le niveau de productivité élevé qui est nécessaire sur des sols maraîchers et puis d'autre part pendant que ça pousse il y a un système déjà on gaspille pas la lumière et puis il y a un système racinaire qui en plus de produire de la biomasse au-dessus du sol entretient des chaînes trophiques et de la fabrication d'humus et de la porosité et de l'activité biologique dans l'épaisseur du sol donc aujourd'hui on peut dire sur un schéma à deux pieds un pied c'est du paillage rapporté avec des matières organiques importées sur la ferme et l'autre pied c'est le couvert d'hiver qui complémente ce paillage rapporté on a eu l'occasion de tester comme je le disais tout à l'heure beaucoup de matières organiques comme paillage aujourd'hui il se trouve que le jardinier paysagiste professionnel du village il y en a qu'un est toujours motivé pour nous laisser gratuitement de la tonte de gazon et un peu de broyat de bois de moins en moins il faut dire parce que en fait le gazon de plus en plus de gens ça revient moins cher le laisse sur place et donc le flux est en train de se tarir et le broyat de bois c'est pareil ils trouvent maintenant pas mal d'usages soit en chauffage industriel soit en co-compostage de bouts d'épuration soit maintenant que des collègues agriculteurs céréaliers même ou éleveurs trouvent intérêt à redisposer sur leur sol pour les revitaliser en fait donc c'est des flux qui sont menacés de se tarir à moyen terme c'est des matériaux très différents bois broyé et tonte de gazon il faut les connaître parce qu'on n'en fait pas exactement le même usage bon les pailles les foins les feuilles mortes ou les fumiers de ferme aussi à chaque fois c'est des compositions biochimiques différentes c'est des textures physiques différentes donc on ne fait pas les mêmes choses avec pour nous la tonte de gazon est extrêmement pratique d'une part parce que c'est un matériau très fin qui convient à toutes les cultures qui permet de faire un tapis très léger qui est facile à manipuler s'il faut intercaler dedans des plants d'oignons des plants de laitue en motte n'importe c'est pratique en petite quantité ça fait vite un écran opaque parce que sitôt qu'on en a mis 8 ou 10 cm et c'est très foisonnant ça sera soit à la première pluie ou sous l'arrosage et il suffit qu'il en reste 2 ou 3 cm de comprimé les brins se collent entre eux ça fait un tapis opaque et ça fait un excellent antigerminatif et ça dure suffisamment ça dure le temps d'une culture en fait même une culture assez longue comme l'oignon ça peut nous mener jusqu'à la récolte quasiment sans désherbage bon et on n'a aucun risque de fin d'azote avec ce matériau là parce qu'il est riche en azote en protéines au départ avec les pailles de céréales et les bois broyés sur le premier semestre du 1er janvier au 1er juillet on se méfie beaucoup du risque de fin d'azote parce qu'on l'a observé on a essuyé des plâtres et subi des blocages de croissance très sévères sur des cultures d'oignons sur des cultures de pommes de terre des retards graves au démarrage sur tomate ou aubergine au mois de mai même donc on sait que tant que le sol est froid tant que l'activité biologique n'est pas franchement réveillée et tant que les cultures de printemps n'ont pas franchement initié leur système racinaire il est risqué de les pailler avec des matériaux pauvres en protéines pauvres en azote paille de céréales et boyade de bois essentiellement pour nous voilà en second semestre aucune réticence se joue qu'au 15 octobre l'an dernier par exemple j'ai semé de la graine de radis d'hiver comme couvert sous un paillage de broyat de bois de 5 ou 6 cm et le radis est sorti il a poussé normalement sans souffrir parce que le sol est encore chaud l'azote est encore disponible l'activité microbienne redescend à l'automne mais doucement autant que les automnes sont doux maintenant et que la température descend lentement et donc la plante a le temps de démarrer son système racinaire avant que la fin d'azote la bloque comme ça que j'interprète les choses voilà quoi d'autre c'est que pour l'instant c'est gratuit tout ça et donc ça nous dispense d'acheter ou d'échanger avec les voisins de la paille contre du foin mettons ou d'aller comme j'ai fait pendant 5 ou 6 ans défumer à main la vieille bergerie du pépé du coin qui avait ses 60 brebis dans une bergerie inaccessible en machine et donc on diffumait à la main je récupérais le fumier il me prêtait son tracteur et son épandeur mais c'était un gros travail pendant 15 jours donc là et cette tonte de gazon en fait on la reçoit au jour le jour pendant tout le printemps et aussi en été sur un rythme un peu moindre mais finalement ça nous est livré le calendrier de livraison correspond à notre calendrier de besoins donc c'est très pratique on n'a pas besoin de la stocker longtemps bon il faut juste se méfier au moment où quand on la manipule quand elle est en phase de fermentation très active où on risque d'intoxiquer à l'ammoniaque les cultures sur lesquelles on l'applique si on l'applique sur des cultures déjà en place il n'y a pas de risque si on mulche une planche nue et que le lendemain on va implanter ou même l'après-midi pour l'avoir mulché le matin en quelques heures la température redescend quand c'est disposé en couche mince et quand la température est redescendue il n'y a plus de risque enfin on n'a pas noté de risque d'intoxication à l'ammoniaque mais tant que c'est chaud mal odorant et que c'est en phase d'émanation d'ammoniaque ça peut présenter un risque voilà autrement on n'a pas noté de grosses contre-indications de troubles nous on est en 100% amap c'est-à-dire que tout le produit de notre jardin est destiné à notre amap c'est une amap un peu particulière dans la mesure où elle fonctionne comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur le mode contrat saisonnier un peu long 30 semaines et vente hors contrat une fois que le contrat est passé donc notre maille de production c'est 25 paniers de 26 euros ces 25 paniers en fait ils correspondent à 44 familles cette année c'est entre 40 et 45 habituellement parce que la plupart se contentent du demi-panier étant donné que notre panier de 26 euros il est gros il est gros en moyenne sur toute la saison quand on fait le relevé en fin de saison depuis 15 ans c'est stable en fait il fait entre 10 et 12 kilos de légumes donc la plupart des familles se contentent d'un demi-panier et certains même c'est des ménages ou des personnes seules qui prennent un demi-panier une fois une fois l'autre à deux donc ils sont en quart de panier en fait voilà donc ça nous fait quand on fait le compte de ce qu'on vend à travers le contrat qui fait à peu près 9 tonnes de légumes bon amalant ça fluctue mais pas beaucoup et quand on y ajoute les quantités qu'on vend hors contrat on arrive à 12 tonnes donc 12 tonnes sur 4000 m² pour 3000 heures de travail ça fait 4 kilos 3 kilos de légumes par mètre carré et 4 kilos de légumes vendus à l'heure de travail voilà c'est des repères c'est des repères qu'on voit rarement dans la littérature mais qui pour nous sont fondamentaux ils permettent de nous comparer et de faire des analyses comparées avec les collègues alors pour nous le travail commence pour de bon le 1er mars en gros alors le mois de mars c'est un mois de monter en régime ça dépend de la météo des fois il fait encore refroid très humide mais bon on se met au travail doucement on poursuit ce travail à peu près sur le même rythme jusqu'à fin octobre fin octobre les dernières semaines c'est nettoyage et dernière mise en place du couvert d'hiver précisément les dernières récoltes et après en mode hiver en fait à partir du 1er novembre c'est le lundi mardi on fait la récolte pour les commandes libres non pour les paniers encore puisque les paniers courent jusqu'à fin décembre et puis après le reste de la semaine soit on ne fait plus rien soit on travaille encore au jardin mais c'est à volonté en fait on est un peu à mi-temps et en janvier-février on ne fait pas grand chose le peu de commandes libres qui a assuré voilà on a un planning rigoureux du jardin qui correspond en fait au remplissage des paniers c'est à dire on sait que c'est 220 pieds de tomates c'est des tomates qui sont conduites sans taille à l'extérieur à grand espacement 1m sur le rang et 1m 80 entre les rangs qui sont conduites en cage dans des treillis de fer à béton simplement ça produit beaucoup par plan mais pas forcément beaucoup au mètre carré mais pour nous c'est le mode de conduite qui nous va parce que c'est très léger en termes de charge de travail pour le taille et le tutorage où on n'a pas besoin on a juste à arroser récolter en fait pendant la saison donc il nous faut sur ce mode là 220 pieds de tomates cette année on en a 30 de plus parce qu'on a eu peur au démarrage que la croquillière fasse des dégâts on a 600 mètres carrés de pommes de terre qu'on conduit selon les années de façon diverse mais en général sous paillage de tontes de gazon plantées en surface et récoltées à main nue à la main en surface on a 500 mètres linéaires de carottes c'est à dire 100 mètres de planche à 5 rangs par planche planche de mètre 30 de largeur voilà 4000 plants de poireaux 4000 plants d'oignons enfin voilà on a pour chaque légume une une quantité ou une surface affectée qui est stable et qu'on a mis au point au fil des années en fonction des besoins de nos adhérents alors l'assortiment de légumes en fait il comprend 35 les 35 espèces de légumes de base on va dire que font la plupart des maraîchers en mode diversifié en fait c'est 25 30 35 espèces nous comme espèces un peu rares on aurait mettons aux nouvelles la patate douce la chayotte après je cherche mais on n'a pas qu'est-ce qu'on enfin après c'est des légumes courants c'est à dire tomates aubergines poivrons laitues un peu de chicorée mais pas beaucoup oignons poireaux les trois espèces botaniques de courges et courgettes un peu de panais un peu de fenouil des fois un peu de céleri des haricots des fèves et des pois mettons enfin tout ça c'est le classique le classique mais autant que possible à peu près tout à peu près tout et en sachant qu'on veille à ne pas louper les cultures phares pour la saison d'été et pour la saison d'hiver donc en été c'est tomates aubergine poivrons courgettes concombres qu'il faut essayer d'assurer en hiver c'est poireaux pommes de terre carottes choux un peu les courges également toute l'année de l'oignon pas forcément toutes les semaines mais régulièrement toute l'année aussi systématiquement que possible un peu de salade laitues chicorée mâche etc et avec ça déjà si on a les quantités de tous ces légumes le panier est déjà correct après c'est bien si on a des haricots même si ça dure qu'un mois ou deux après en hiver on fait un peu de navet un peu de radis d'hiver on fait de la blette un peu toute l'année mais surtout pour l'autom hiver et printemps on a des asperges au printemps qu'on vend essentiellement hors contrat parce que la saison de récolte tombe entre fin mars et début juin avant que nos paniers démarrent on a quelques artichauts qui tombent un peu dans le même créneau d'ailleurs et voilà donc ce planning on l'a dans la tête on l'a aussi sur papier mais alors on fait un peu d'aromates et de condiments mais on les dispose à proximité du hangar où les adhérents viennent chercher leur panier et on les met essentiellement en libre service de sorte que ceux qui en veulent se cueillent on y met aussi les tomates cerises donc ils viennent avec les enfants ils prennent une barquette les gosses vont se ramasser les tomates cerises pendant que les parents papotent et ça va très bien et nous ça nous dispense de ces récoltes un peu fastidieuses ou de mettre d'office de la menthe et du basilic dans tous les paniers sachant que la moitié bon ils vont le jeter parce que ça leur convient pas forcément voilà donc en gros on n'est pas axé beaucoup sur les on en a des aromates des vivaces et des annuels on fait un peu de basilic quand même tous les ans on fait un peu de ciboulette on a de la menthe on a des origans et quelques vivaces mais on le étant donné que les adhérents viennent chercher le panier à la ferme on le met on préfère le mettre comme ça en libre service alors après on a des fruits mais en fait on ne récolte pas beaucoup bon on a planté des arbres greffés de alors sur pommiers poiriers pruniers cerisiers abricotiers l'abricot on n'a pas réussi les arbres des périsses on n'a pas réussi mais enfin on en a encore un ou deux mais ils ne produisent pas on a planté des filiers on a planté des noyés en fait on a semé on a planté quelques arbres greffés mais pour l'essentiel c'est des boutures les filiers c'est des boutures de toute façon on a une dizaine de variétés différentes et maintenant une vingtaine d'arbres parce qu'on observe depuis 5 ou 6 ans que le filier se resème mais alors massivement il y a plein de semis il y a peut-être quelques dizaines de filiers dispersés qui se resèment sur les parties qu'on cultive et qu'on arrose et ces filiers on arrache la plupart on en donne quelques-uns on les jette on en laisse pousser on en a laissé pousser 4 ou 5 depuis 4 ou 5 ans pour voir dans des coins où ils ne gênaient pas trop et ils viennent à fruits ils font des bonnes figues sauf que sur les figues on a maintenant 2 ou 3 mouches qui nous ravagent systématiquement les récoltes et donc on ne récolte presque plus rien on a des pêchés qui sont tous des arbres de semis non greffés on avait une puis on a eu deux puis trois variétés de pêches de vignes très différentes l'une de l'autre mais se reproduisant conformément par semis tant qu'on ne les cultive pas en mélange donc maintenant on commence à voir des hybrides des bâtards en fait entre ces variétés parce que depuis qu'on est là les pêchés c'est bon ça a une durée de vie assez limitée on a des arbres qui ont 20 ans qui sont en fin de course qui meurent ou qui dépérissent et d'autres qui sont plus jeunes maintenant l'essentiel de notre production de pêche à ce jour c'est des arbres qui sont issus de ressemis spontanés qu'on n'a même pas ressemés nous-mêmes c'est des noyaux qui tombent au pied des arbres l'arbre crève et bien on a des successeurs qui poussent en couronne autour de l'arbre mer ou alors c'est des pêches des noyaux ou des pêches abîmées qu'on jette sur des tas de compost ou des endemnes de biomasse et là les arbres ressortent et on en respecte quelques-uns donc le pêcher nous convient très bien comme ça multiplié par semis on s'inquiète si peut-être d'une pêche un peu plus précoce que peut-être on obtiendrait parce que tous ces pêchers de vignes ils mûrissent entre le 20 août et le 10 septembre selon les variétés donc c'est un peu tard on a des pommiers donc partis greffés avec un mélange d'une douzaine de variétés anciennes et partis issus de semis y compris un arbre spontané semis de hasard qu'on n'a même pas semis nous-mêmes et qui fait de très bonnes pommes et puis voilà donc on a des kaki on a des enfin disons moi je suis assez intéressé par le potentiel du semis direct des arbres c'est-à-dire des arbres non greffés donc je ne suis pas contre la greffe mais je ne suis pas spécialement pour non plus donc tout ce qui peut se faire à mon avis sans greffer c'est autant de prix autant de prix autant de facilité de spontanéité moi je suis motivé par voir qu'est-ce qui se passe dans le jardin quand on le laisse tourner un peu en roue libre et donc par rapport aux fruitiers ça m'intéresse ce qui me désole c'est de voir un peu la difficulté que ça devient de produire des fruits comme ça en mode un peu en roue libre sans trop d'intervention vu la pression des ravageurs essentiellement un peu les maladies fongiques sur la feuille beaucoup les insectes et autres ravageurs et de plus en plus carrément les brûlures brûlures sur fruits et brûlures sur feuilles notamment sur les pommiers cette année il y a des pommes qui sont cramées sur l'arbre avant de tomber même et si tôt qu'elles sont tombées alors là elles brûlent instantanément bon voilà donc tout ça me rend un peu perplexe et quelque part c'est un peu un regret de ne pas avoir fini ma carrière comme arbreculteur après l'avoir commencé comme maraîcher parce que j'étais un peu plus motivé par le fait de produire et de vendre les fruits que de faire des légumes jusqu'au bout voilà donc les fruitiers chez nous ils s'occupent de la place ils prennent de l'eau d'arrosage ils produisent peu ils contribuent pour moins de 5% c'est sûr plutôt 2% à la valeur finale au montant final des ventes par rapport aux légumes voilà alors l'assortiment de légumes en fait il repose sur les besoins des paniers à map et donc on sait très bien il y a saison après saison le panier d'été et le panier d'hiver vers le 10 octobre on bascule en mode hiver là il faut mettre du poireau de la carotte du chou si possible toutes les semaines il reste des tomates bon très bien on les finit on ne va pas les arracher avant qu'elles soient finies il reste des aubergines des poivrons des fois tant qu'ils ne gèlent pas moi j'ai commencé ce travail en fait j'étais ému par la conviction qu'il y avait quelque chose à faire avec les hypothèses de base de la bio et les lois de l'écologie scientifique qui disent que un système riche et diversifié est plus stable qu'un système pauvre et affaibli pour la raison que les espèces animales se régulent entre elles les espèces microbiennes se régulent entre elles et il y a des interactions aussi entre animaux et microbes qui font que il n'y a pas ou beaucoup moins de pullulations potentiellement néfastes dans des systèmes riches diversifiés et pas trop perturbés bon et donc pour moi ces hypothèses 30 ans après elles sont parfaitement valides et elles continuent de fonder la foi que j'ai dans mettons l'agroécologie au sens large c'est à dire un principe de vie plutôt qu'un principe de mort le principe de mort c'est de dire il y a un ravageur il faut l'éliminer et donc et puis si on fait quelques dégâts collatéraux en l'éliminant ben tant pis mais donc on appauvrit l'écosystème et fréquemment on tombe dans une comment dire dans une spirale descendante d'équilibre et donc après avoir éliminé les pucerons on a éliminé les auxiliaires du puceron avec un insecticide chimique et donc on a des acariens qui pullulent parce que bon donc ça pour moi c'est parfaitement valide sauf que c'est pas une formule magique qui garantit tout le temps de tout loin de là bon depuis un an les ratopiers pullulent et on a du mal c'est la première fois qu'on a une pullulation qui dure mais elle dure on sait pas pourquoi est-ce que c'est on sait que bon les auxiliaires qui sont censés réguler le ratopier c'est la belette la chouette tout ça ici il y a des chouettes la belette on la voit rarement mais on en voit on a tout ce qu'il faut pour ici notamment au niveau voisinage bon pour plein de raisons les voisins sont passés en bio d'un côté ou c'est des éleveurs qui sont en mode plutôt extensif de l'autre avec des prairies qui sont partiellement même labellisées bio après c'est des gravières à l'abandon depuis plusieurs décennies qui sont en réserve de chasse donc là c'est c'est parfaitement naturel entre guillemets comme conduite en tout cas pas de perturbation et donc il y a une faune y compris une macrofaune d'auxiliaires très riches et donc le ratopier la courte lière qui pullule depuis une dizaine d'années chez nous au point de nous poser un problème chronique disons pas critique mais quand même assez sévère et bien les musaraignes les mulots les tops les crapauds tout ça qui sont censés la réguler et qui contribuent à la réguler c'est certain on le voit même nous-mêmes il suffit de pas il suffit de pas à ramener la population à un niveau tolérable enfin acceptable pour nous en routine dans notre système maraîcher bon la mouche de Suzuki qui a déboulé ici il y a 7 ou 8 ans qui nous détruit les récoltes de cerises qui nous détruit aussi beaucoup de framboises de fraises sur lesquelles on pourrait fonder un petit enfin qu'on pourrait mettre un peu en vente en fait on se contente d'autoconsommation les framboises on récolte plus ou moins au jour le jour en période d'attaque ce qui est un peu chronique maintenant on congèle et quand il y en a assez c'est ma femme qui s'en occupe elle fait de la confiture mettons mais bon c'est difficile à vendre en frais parce que la plupart du temps c'est contaminé par les pontes de mouches Suzuki et ça pourrit du jour au lendemain c'est déjà fragile au départ les figues et les pêches maintenant c'est pareil c'est voilà donc alors comment on explique tout ça d'une part que c'est quand même pas une formule magique typiquement les mollusques d'une année sur l'autre on sait c'est toujours les périodes de critique autour du mois de mai ça dure un mois et demi et puis après de nouveau potentiellement une vague en septembre au début octobre selon la météo selon les années des fois ça passe sans qu'il y ait trop de dégâts fréquemment et de toute façon il faut qu'on intervienne en protégeant les plants au démarrage notamment les plants de courge ou courgettes avec des bocaux de conserve retournés sur le plan de la nuit mais bon c'est un peu de sport matin et soir il faut couvrir et pour les autres cultures sensibles qu'on ne peut pas protéger une par une des laitues et autres de cette façon là on fait du fer à molle c'est à dire le phosphate de fer autorisé en bio qui n'est pas très efficace mais en en mettant beaucoup et en insistant voilà qui vous permet de gérer le problème moi je crois que pour partie il faut accepter qu'il y a des choses qui ne se régulent pas forcément si bien que ça pour partie le trafic mondial de produits alimentaires et le trafic en tout genre y compris le trafic aérien de passagers génère des flux permanents notamment d'insectes mais pas que d'insectes mais en tout cas d'insectes c'est sûr à travers la planète et tous les ans il y a des cohortes d'envahisseurs entre guillemets je ne crois pas avoir la phobie de l'envahissement mais là je note que bon un cynipse une mouche une guêpe un frelon etc il y a régulièrement des problèmes qui surviennent par le biais du trafic mondial de produits etc et puis il y a un questionnement qui me reste en mémoire on en a parlé longtemps de pluie acide on n'en parle plus vraiment mais le ph de l'eau de pluie est notoirement plus acide qu'il était avant l'ère industrielle après il varie beaucoup selon les conditions mais il empêche il y a peut-être un problème de qualité de l'eau de pluie par rapport aux acides qu'elle contient et je crois qu'il y a un problème de qualité de la lumière solaire voilà les brûlures sur tomates brûlures sur aubergines sur concombres tous les fruits qui dépassent de la feuille et qui sont exposés au soleil quelques jours avant la récolte ils brûlent et les pommes aujourd'hui ils brûlent sur les pommiers moi ça m'inquiète voilà quand j'étais jeune je ramassais des pommes quand j'étais étudiant même avant pour me faire trois sous avant la rentrée donc j'ai ramassé dizaines de milliers de pommes sur les arbres je n'ai jamais vu un fruit brûlé sur l'arbre et aujourd'hui il suffit de faire 50 mètres je vais vous en montrer bon voilà concernant la coutilière spécifiquement bon c'est un problème qui de toute façon irriguait la littérature ancienne sur l'agriculture notamment sur le jardin du jardinage et le maraîchage jusqu'à temps qu'au milieu du XXème siècle entre travail du sol intensif et chimie lourde alors l'indan et autres bon la coutilière était menacée de disparition ou en tout cas en voie de raréfaction au point qu'elle a été classée comme espèce protégée je crois savoir par l'UICN aujourd'hui chez nous elle revient en force on peut dire elle était régulée ici ou là peut-être partout par une guêpe bon cette guêpe je serais curieux de pouvoir échanger avec des entomologistes un peu spécialisés sur le sujet pour savoir si cette guêpe est de nouveau chez nous en même temps que la coutilière ou bien si elle n'y est pas et si elle est observée ailleurs en France ou en Europe mettons et que si en facilitant sa réintroduction déjà on n'amorcerait pas une voie de résolution du problème bon et après on sait qu'aux Etats-Unis notamment à Floride en Californie il y a eu des travaux de faits sur des espèces invasives de courtilières qui ouvrent des pistes des pistes de piégeage notamment avec des pièges acoustiques enfin bon en enregistrant le mâle en entrapant les femelles en repassant le champ du mâle mettons des choses qui pourraient être assez élégantes comme mode mais bon tout ça c'est du pain sur la peau la planche je pense pour la génération qui vient parce que je crois que ces problèmes d'une part vont empirer pour ce qui concerne les flux de parasites nouveaux venus d'autres régions vont probablement empirer en tout cas pas se résoudre de suite pour ce qui est de la qualité de l'eau de pluie ou de la lumière solaire et concernant les mollusques rongeurs et courtilières par exemple dorifores aussi c'est pas résolu le problème des dorifores n'est pas résolu il y a quelques substances qui fonctionnent et qui sont autorisées en bio mais enfin c'est pas évident notre façon d'être c'est un peu ma façon d'être à moi parce que c'est moi qui suis un peu plus motivé sur ces questions là que mon épouse mettons donc c'est pas vraiment la carrière au départ moi ma façon d'être c'est vraiment de répondre au problème une fois qu'il est là quoi et donc je fais peu de prévention on utilise sporadiquement des filets des voiles anti-insectes alors c'est soit pour se protéger d'altises ou de chenilles ou de punaises notamment sur des crucifères mais pas que on est tenté de mettre les poireaux sous filet parce que l'an dernier on a eu un gros ravage enfin récolte quasi anéantie par la teigne plus une mouche qui est nouvelle ici qu'on n'avait pas jusque là on utilise on a recours mais petitement disons aux produits autorisés en bio spécifiques comme les insectes notamment les bacillus de sturaigensis spinosade etc à ce jour on n'a jamais manipulé d'auxiliaires achetés dans le commerce on en voit beaucoup notamment sur les pucerons ici le puceron ne nous pose jamais d'euros problèmes quelques foyers sporadiques qu'on juge menaçant à l'implantation des concombres ou des courges par exemple si on juge qu'on n'a pas le temps d'attendre une semaine que les auxiliaires fassent le boulot et bien on passe un petit coup de piretres ou de savon simplement et en général on règle le problème comme ça et sur les fruitiers en fait pour l'instant on n'intervient pas mais du coup on ne récolte pas ou peu vraiment alors avec les pommes elles sont abîmées elles sont véreuses il y a du carpeau on fait du jus pasteurisé on a un atelier collectif à une demi-heure de route d'ici donc on valorise au moins une partie de la récolte comme ça et on a pour nous pour la consommation familiale des pommes de table jusqu'au mois de mars qu'on a réussi à conserver les autres fruits nous on en consomme beaucoup on en achète très peu mais on en a très peu vraiment assez propre et assez stable pour mettre à la vente voilà moi quelque part la voie de la protection par les filets bon tant qu'on ne peut pas faire autrement c'est bien mais imaginez qu'on ne va plus pouvoir faire de cerises de pommes et de figues sans emballer les arbres bon moi les bras de petits gamins de la campagne que j'étais qui se gavaient de fruits tout l'été ça c'est les bras m'en tombent un peu moi d'option je ne suis pas vraiment plus dynamiste j'étais intéressé par cette proposition assez étonné parce que c'est vrai que bon pour quelqu'un moi je me tiens pour plutôt rationaliste de tempérament philosophique bon jusqu'à un certain point parce que bon à mon avis un principe philosophique si on l'isole et qu'on le porte au pinacle en fait bon ça dérive très vite donc je me tiens pour un rationaliste modéré donc je suis intéressé par la biodynamie mais pas au point de me convertir entre guillemets c'est à dire que jusque là j'ai jamais moi-même mis en oeuvre mettons des procédures qui consisteraient à incinérer une poignée de limaces triturer la cendre quand la lune est en scorpion et que c'est le moment et puis après épendre cette cendre sur le jardin pour voir si ça j'ai pas été jusque là j'ai des collègues qui sont sur ce genre qui sont biodynamistes et de toute façon moi mon sentiment profond et puis les nombreux témoignages que j'ai eu l'occasion de recevoir ou de consulter sur le sujet m'incitent à tenir cette voie là pour potentiellement productive mais je saurais pas en dire plus étant donné que bon les rapports que j'ai sont trop succincts j'ai pas fouillé vraiment la littérature pour voir ce qu'il pouvait y avoir de fiable et de documenté sur le sujet j'ai lu des textes de Maria Thun il y a très longtemps sur ces expériences répétées en Allemagne mais les résultats semblent correspondre tellement à ce qu'elle attend précisément de ces expériences que du coup c'est vraiment étonnant mais pour les ans je ne saurais pas en dire plus sur la vie d'une amie c'est une voie mais ce n'est pas ma voie moi donc je n'ai pas l'expérience disons ni l'expérience pour en parler plus sagement je serais tenté de tester le dorifor homéopathique dorifora en 30 CH paraît-il parce que étant disons utilisant l'homéopathie pour la médecine familiale depuis 35 ans qu'on a des enfants bon là pour moi ça l'homéopathie c'est quelque chose qui tient la route bon après c'est pareil je me tiens pour rationaliste et ça ne me tracasse pas que l'homéopathie marche moi je me semble constater que en tout cas sur les enfants qu'on a élevés les trois enfants qu'on a élevés avec ma femme vraiment ça suffit à me convaincre qu'il y a quelque chose à voir à ce niveau là et j'ai lu notamment sur internet des propositions de gérer le dorifor avec les pulvérations de dorifora 30 CH homéopathique qu'on peut se procurer paraît-il à la pharmacie du coin bon mais j'ai pas été jusqu'à tester et pourtant j'en ai essayé de trop sur le dorifor donc il me reste des choses à faire aussi voilà après par contre on a un programme de travail sur les couverts végétaux en maraîchage avec les associations de producteurs bio du département de Haute-Garonne et d'Ariège on a une animatrice technique qui est à cheval sur les deux départements qui anime ce GIE qui fait suite à un casse d'art qui avait duré trois ans auparavant d'ailleurs donc le casse d'art c'était sur la maîtrise de l'enherbement au sens large et là le GIE2E ça fait trois ans c'est sur les couverts végétaux voilà et après après ben d'un côté on mène nos expériences mais comme tout paysan comme tout maraîcher et de l'autre on communique alors au sein de réseaux qui sont donc d'une part le réseau pour nous essentiellement le réseau des maraîchers bio du coin là où il s'échange beaucoup d'informations et d'autre part la liste de discussion du réseau maraîchage du sol vivant à l'échelle nationale donc ce réseau qui est né en 2012 qui est un peu moins actif maintenant mais qui a été très actif pendant cinq ans à peu près et qui a été une source d'informations et une stimulation très importante pour nous pendant ces cinq années-là moi en fait au moment de mes études comme j'ai expliqué tout à l'heure j'ai cherché des repères dans le mouvement d'agriculture biologique qui était dynamique donc j'ai lu les classiques et je me assistais à une assemblée générale de nature et progrès je me suis abonné aux revues et bon j'ai suivi un peu tout ça ce secteur était minuscule il n'embauchait pas et moi j'ai trouvé ça très intéressant mais bon il fallait accepter quand même des rendements selon les productions significativement moindres qu'en conventionnel il fallait accepter de devoir prendre les moyens du travail du sol qui sont au sens énergétique du terme toujours conséquents quand même et bon intellectuellement ça m'attirait énormément mais il me manquait quelque chose quand j'ai découvert le travail du Fukuoka et les principes disons alors là très large de la grande agriculture tout de suite j'ai eu le sentiment d'avoir enfin trouvé mon port d'attache et ma famille intellectuelle parce que je pense quand même le travail du Fukuoka la proposition il me semble est quand même un cran au-dessus de ce que l'agriculture biologique proposait à l'époque c'est à dire pas d'intervention pas de travail de sol en mode manuel donc sur sa ferme 4 ou 5 hectares des fruits et surtout des productions céréalières à haut rendement à deux cycles de céréales par an 60 quintaux d'orge à l'hectare et 60 quintaux de riz bon en mal an sans machine sans intervention sans fertilité importée ni compost ni paillage ni quoi que ce soit et tout ça en redressant le cas échéant le milieu naturel local plutôt que de le dégrader donc je trouvais ça très puissant comme schéma voilà après la permaculture proprement dite parce que ça c'est l'agriculture naturelle selon Fukuoka c'est un apport à mon avis décisif dans le mouvement de la permaculture tel qu'on le connaît mais très distinct de ce que les Hollandais Holmgren les Australiens pardon Holmgren et Mollisson ont proposé qui est plus un concept intellectuel philosophique et moral très large qui consiste d'après moi pour en poser une définition de plus qui consiste à dire bon au point où on est rendu d'état de l'humanité dans l'ensemble qu'est-ce qu'il y a à faire et à répondre en disant bon ce qu'il y a à faire c'est des systèmes agricoles qui puissent pourvoir besoin de base de l'humanité besoin de base c'est se nourrir se vêtir avoir les matériaux nécessaires au logement et à la vie courante l'énergie de base donc pouvoir à tous ces besoins et tout ça dans un cadre social acceptable si possible sautable même bon donc tout ça sur la base du système agricole indéfiniment durable dans le temps le plus autonome possible par rapport à un secteur industriel qui est non durable par essence et fragile au point de vue sociopolitique de toute façon et tout ça si possible en bonifiant le milieu plutôt qu'en continuant de le dégrader voilà donc mais ces principes sont très larges et d'ailleurs ces principes ils sont pour moi un peu trop larges pour moi quelque part dans la mesure où tout ce qui concerne précisément le design de site qu'on est censé accomplir au tout début c'est à dire on arrive avant de se mettre à tout implanter à faire les choses en travers tout ça bon on fait on se pose on fait un design un dessin une conception bon moi j'ai toujours eu un problème avec ce concept dans la mesure où dans ma propre carrière de toute façon de 5 ans en 5 ans si c'est pas d'année en année en fait il se produit des tas de choses au niveau social qui perturbent complètement le dessin de base bon et puis on fait des erreurs qui sont pas rattrapables nous ici on a acheté une propriété en deux parcelles voisines contiguë avec une petite route qui les sépare mais inondable d'un côté au nord et non inondable au sud et on a fait le mauvais choix d'emblée de s'installer la maison le hangar le jardin du mauvais côté du côté inondable on savait que c'était inondable mais on a mal apprécié le risque ou alors c'est que les crues sont devenues plus fréquentes je crois que c'est un peu les deux bon et du coup on a subi de telles pertes suite à des inondations répétées et fréquentes pas toujours très graves mais fréquentes de ce côté-ci le mauvais côté de la propriété qu'on a transféré une partie significative peut-être la moitié ou les deux tiers du capacité de production de l'autre côté mais on se trouve à 500 mètres de la maison donc du coup c'est double stock d'outils c'est des pertes de temps sans arrêt pour revenir boire un café pour revenir récupérer la boîte qu'on a oubliée du mauvais côté etc bon et puis pour la raison que bon ça s'est trouvé que j'avais l'opportunité de m'associer à des collègues et puis je l'ai fait et puis c'était bien que je le fasse et puis après c'était le moment de dissoudre cette association donc du coup on repasse d'un format de trois travailleurs à un format de un travailleur ça change tout au niveau d'une exploitation maraîchère ça n'a plus rien à voir et puis on se remet à ménage à travailler sur le sujet et puis bon donc du coup ces perturbations ça me semble difficile à intégrer dans un design d'origine stable sensément et fait pour durer voilà donc pour moi bon c'est très inspirant mais c'est compliqué à pas forcément si si pertinent que ça si on le voit comme un comme une obligation légale ou comme un passage obligé rigide moi disons que bon ça me tracasse pas du tout qu'on me mette l'étiquette permaculture sur le dos celle-là je la porte très volontiers mais après on me dénigrait cette cette étiquette ben je dirais ben j'en sais rien moi est-ce que c'est de la permaculture ce que je fais est-ce que ça n'est pas moi ça m'est égal je veux dire je défends pas ce cheval-là ou ce concept-là ou cette école-là plus qu'une autre simplement pour moi ça a été une source d'inspiration majeure vraiment je constate autour de moi qu'il me semble que ça irrigue la pensée contemporaine quand même d'une façon qui m'étonne moi-même et qui me réjouit parce que vraiment je trouve ça très très intéressant comme fondement simplement se dire qu'on peut échapper à la détermination des objectifs sociaux ultimes par le marché et qu'on peut se les reprendre en main nous-mêmes en choisissant un peu notre voie individuellement d'un côté et collectivement de l'autre donc pour moi c'est très important ça et qu'après on a des outils qui permettent de prendre le contre-pied de ce qu'on nous a de ce qu'on a tenté de nous inculquer moi de m'inculquer quand j'étais à l'école et qu'on a inculqué à deux ou trois générations maintenant de paysans ou de futurs agriculteurs qui est que c'est spécialisation investissement en capital agrandissement indéfiniment et puis mondialisation des échanges comme la voie ultime pour finalement pour libérer l'humanité du travail de production agricole mais pour moi c'est un projet fou moi je m'insurge contre cette idée qu'on puisse vivre sans travailler enfin que ce soit souhaitable et qu'il soit souhaitable de déléguer toute la production alimentaire à des robots ou à des esclaves je trouve ça scandaleux comme proposition politique voilà je pense que notre liberté d'individu repose sur un droit d'usage des ressources naturelles directes et sur une capacité de décision à l'échelon le plus le plus bas le plus le plus individuel possible c'est à dire entreprise artisanale familiale petite coopérative ultra locale voilà au delà ça ne me correspond plus et quelque part la permaculture proposait des systèmes dimensionnés à l'échelle humaine disons aussi diversifiés que possible en faisant jouer positivement les interactions plutôt que de considérer qu'on ne peut pas être à la fois producteur de semences producteur de tous les légumes vendeur de tous ces légumes etc transformateur de tous ces légumes alors que si c'est le même métier on peut parfaitement faire tout assumer toutes ces fonctions soi-même à une échelle individuelle familiale ultra locale en petites coopératives ou associations enfin bon et qu'au contraire il y a une voie de rénovation de l'agriculture et peut-être d'émergence de quelque chose au niveau politique qui puisse je ne sais pas moi fonder le fonctionnement du système social stable et durable à long terme là-dessus parce que moi franchement sur le marché mondial et sur la compétition pour le rendement du capital indéfiniment je ne vois pas où on peut aller combien de temps on peut continuer cette course enfin voilà donc pour moi c'est très important mais ceci dit après dans l'usage qu'on fait ou qu'on ne fait pas des concepts de la permaculture c'est un concept très large bon il ne s'agit pas de cultiver son jardin en but ou je ne sais pas quoi c'est pas du tout ça donc c'est un concept qui s'approprie petit à petit aussi il y a des paliers peut-être bon moi ce qui me tient beaucoup à coeur c'est l'abandon du travail de sol et là-dessus pour moi Fukuoka est une source d'inspiration majeure et après je suis bien conscient que bon abandonner le travail de sol c'est aussi à la portée de la Tifundia gigantesque en Argentine au Brésil et autres et que ça peut servir à faire du soja OGM pour le marché chinois du cochon et ainsi de suite donc ce qu'il y a de plus antinomique avec ce que moi je souhaite voir s'épanouir comme agriculture donc c'est pour ça que quand on dit agroécologie pour moi on se calme on va voir de quoi il s'agit si c'est ça l'agroécologie bon je ne porte plus l'étiquette au point de vue de l'autonomie moi comme dépendance il nous reste ici le petit maintenant flux de tontes de gazon et bois broyé qui continue de parvenir à la ferme bon ce point là pour nous on a toujours ressenti ça comme une dépendance de laquelle il était préférable de se libérer ou en tout cas et donc pour l'instant on compte d'une part sur les engrais verdivert d'autre part si le flux de matière organique venait à se tarir sur le potentiel des surfaces en herbe chez nous et donc il suffirait qu'on s'entende avec les voisins qu'on leur dise bon on vous donne le foin mais vous nous en laissez la moitié ou alors combien vous prenez pour nous laisser les 15 boules de foin que vous faites chez nous on vous les rachète en quelque sorte et puis après on paillerait les jardins avec ça ça supposerait simplement de concevoir que nos 4000 mètres carrés des jardins dépendraient d'un demi hectare ou un hectare de plus qui seraient en herbe et sur lesquels on transférerait la biomasse depuis la prairie permanente mettons sur le jardin et là au niveau on n'aurait plus de machine peut-être sur le jardin lui-même mais il y aurait quand même une machine pour faire le foin parce que s'il faut se le faire à la main là c'est une autre question bon après il nous reste une dépendance énergétique sur l'électricité qui nous sert surtout pour le pompage bon on a investi avec ma femme sur un petit jeu de panneaux solaires photovoltaïques qui sont sur le toit de la maison qui font 1000 watts de crête et qui nous ont coûté 3000 euros mettons une fois installés bon en se disant que quand il fait soleil et que ça produit c'est là qu'on pompe et c'est là que justement dès qu'on branche une pompe déjà on sature enfin on autoconsomme la totalité de ce qui produit bon sur l'année c'est pas un plan financier très intéressant parce que une bonne partie de l'électricité ne sera pas valorisée sur la ferme mais disons que c'est une voie ici si on voulait viser l'autonomie énergétique ce qu'on produit en énergie facile d'accès c'est du bois mais transformer le bois en électricité c'est pas commode voilà donc on chauffe la maison avec ok on fait la cuisine avec plus ou moins en partie en petite partie pour l'instant mais bon et après il nous reste une dépendance envers quelques pesticides autorisés en bio qu'il n'est pas vraiment question de se bidouiller dans son hangar notamment le bt contre les chenilles ou dorifores par exemple ou du pire être qu'on continue d'acheter en très petite quantité mais pour des besoins spécifiques qu'on a du mal à couvrir autrement et donc j'ai un peu cherché sans m'étendre beaucoup là dessus mais sur les plantes potentiellement insecticides ici le pire être on pourrait le cultiver climatiquement ça passe il paraît qu'il est meilleur à la montagne plus concentré donc peut-être on s'entendrait avec nos collègues de l'Ariège et on échangerait du pire être contre autre chose mais bon j'ai planté un peu semé un peu de tabac pour le voir pousser et puis j'ai commencé de le tester bon sur le dorifore j'ai pas obtenu grand chose avec une simple décoction apparemment ça suffit pas à voir c'est réputé sur les pucerons mais le puceron ne pose pas de tels problèmes pour l'instant j'ai semé quelques mêlias qui ont bien poussé c'est un ami François de Sauss qui est un ami à nous qui est dans le Minervois qui m'a donné les premiers fruits que j'ai semés ça a très bien marché il faut qu'il passe les premiers hivers c'est sans qu'il va au froid mais après sitôt qu'il a 2 ou 3 ans normalement ça tient très bien il y en a paraît-il au jardin botanique au jardin des plantes de Clermont-Ferrand et à Strasbourg également donc voilà et celui-là a normalement les propriétés du Nîmes à peu de choses près donc on doit pouvoir en tirer un insecticide ou un répulsif assez puissant voilà l'hypothèse de base selon laquelle un milieu riche et diversifié s'autorégule je ne suis pas certain à terme qu'on puisse se fonder dessus l'espoir qu'on n'aura plus de problèmes à régler je pense que les mollusques les rongeurs ratopiés les rats y compris le surmulot de temps en temps sporadiquement tous les 3-4 ans ils nous défoncent les courges à la récolte et on est même réduit à ce jour dans les locaux de stockage à employer un peu de raticide chimique conformément au cahier des charges puisque c'est la seule à mes yeux en torse grave au principe de pas de chimie de synthèse en bio c'est les anticoagulants contre les rats dans les locaux de stockage bon ça c'est un problème qui n'est pas à mon avis pas résolu à l'heure actuelle avec la courtelière on a un problème que pour l'instant on ne voit pas trop à mon avis ça sera du travail de moyen terme en réseau et puis bon sporadiquement des foyers de pucerons la question des altises la question des chenilles encore une fois entre le tout filet qui n'est pas forcément commode et puis de toute façon dépendant d'une industrie ça aussi se faire ses filets chez soi je ne vois pas trop ça et disons quelques laboratoires qui génèrent des souches de BT ou des spinossades des toxines bactériennes enfin moi tout ça j'emploie j'emploie mais tant que je ne peux pas faire plus autonome plus sûr c'est quoi souche de BT ? BT c'est le bacillus thuringiensis donc bacillus thuringiensis pour l'instant on a une souche homologuée sur les coléoptères enfin pour l'instant sur le dorifor de la pomme de terre pomme de terre aubergine probablement efficace aussi mais il reste à voir sur le cryocère de l'asperge qui n'est pas un gros problème mais quand même sur l'asperge jeune le cryocère c'est une larve de coléoptère brouteuse comme le dorifor ça devrait fonctionner bon voilà ça je pense que c'est à l'agenda des réseaux de producteurs bio notamment les maraîchers de travailler sur ces questions de la croix oui par rapport au label bio peut-être bon le fait que moi j'ai assisté à la mise en place du label officiel dans les années au début des années 90 après une dizaine d'années de travail notamment par nature et progrès moi j'étais pas en nature de progrès mais je suivais ça quand même d'assez près et j'ai vu le moment où avec la reconnaissance officielle en fait la même mise politique sur le label est passée dans les mains du gouvernement français dans un premier temps et citôt après deux ans après à la commission européenne en fait bon et là du coup ben on a un label dont le cahier des charges est contrôlé par la commission européenne et dont le système de contrôle est celui du contrôle dit indépendant c'est à dire des boîtes d'entreprises de détectives accréditées par le gouvernement qui sont en concurrence une dizaine en France en concurrence sur un marché qui est un marché de contrôle policier en fait de conformité à un règlement officiel je trouve ça très étrange comme montage ton flic pour parler vulgairement te plaît plus ben t'en prends un autre je trouve ça assez bizarre ces entreprises de détectives sont en concurrence les unes avec les autres est-ce que c'est ça qui pousse à la qualité bon peut-être on peut douter enfin et puis fondamentalement pour moi ce label bon c'est un outil marketing qui convient bien sur des marchés médiatisés c'est à dire quand il y a un deux plusieurs intermédiaires quand il n'y a pas d'intermédiaires déjà tout de suite le besoin est bien moindre je trouve ça plus satisfaisant de travailler à une refonte de l'économie sur la base d'un échange le plus direct possible bon s'il y a un épicier entre le producteur local et le consommateur local c'est pas grave je pense que l'information et la confiance peuvent passer bon s'il y a 500 km des camions des frigos et des gondoles c'est beaucoup moins évident enfin voilà donc pour toutes ces raisons moi je pense que je crois que c'est une erreur de trop se reposer sur un outil tel que le label je crois que l'enjeu c'est pas simplement de convertir toute l'agriculture en bio si c'est pour finir avec des latifundias de 600 000 hectares au Brésil qui sont dans les mains de clubs de financiers et qui produisent du soja bio mettons qu'il sera pas au GM ça sera déjà ça il sera bio jusqu'au point de confiance qu'on pourra avoir dans le système à cette échelle là de toute façon moi c'est pas l'agriculture que j'attends c'est pas celle à laquelle je travaille le Covid bon cette année donc la problématique au Covid c'est d'être imposée début de saison en plus pour nous puisque dès le mois de mars bon en fait par rapport à notre travail de production au jardin on a pas vraiment vu d'impact on a besoin de très peu de fournitures donc au niveau de nos achats d'outils ajoutent de fournitures on a pas été impactés et au niveau du travail au jardin bon ça a simplement perturbé le calendrier des stagiaires qui devaient venir certains stages ont été annulés d'autres ont eu lieu quand même mais bon ça a modifié par contre l'organisation des distributions de nos légumes parce que ça bon j'en ai pas parlé encore mais en même temps le mardi soir qu'on distribue nos paniers de légumes aux adhérents de notre propre AMAP petit à petit au fil du temps on a invité d'autres producteurs à livrer d'autres produits et donc aujourd'hui on a fini par fonder au bout de quelques années un groupement d'achats doté de statuts et organisé pour gérer une trentaine de partenariats il y a maintenant une trentaine de producteurs certains sont d'ailleurs des artisans transformateurs qui livrent chez nous le mardi soir du pain des fromages frais des oeufs du vin des jus de fruits pasteurisés des cosmétiques et tisanes toutes les viandes possibles y compris le poisson des châtaignes de l'auzer etc donc tout ça de production locale écologique labellisée ou pas toujours forcément mais enfin et dans un cadre disons de partenariats qui est inspiré au départ par la charte des AMAP voilà et ces 30 partenariats c'est d'ailleurs précisément pour 5 d'entre eux c'est des contrats AMAP et pour les autres c'est des achats groupés sans engagement de long terme tels que les partenariats AMAP mais avec le même souci de soutien à l'agriculture paysanne voilà donc ça par contre il nous a fallu le réorganiser comme toutes les manifestations publiques et comme tous les commerces en fait et donc on a demandé aux producteurs de venir livrer en avance et de ne pas demeurer sur place quand c'était possible il y en a certains qui viennent avec des caisses réfrigérées où c'est plus compliqué mais qui restent sur place mais pour la plupart des producteurs on leur a demandé de livrer à l'avance et pour les adhérents on leur a demandé de ne pas venir individuellement on a fait un appel à volontaires pour venir chercher les produits de leur voisinage 5 ou 10 familles par volontaire et les volontaires on leur a demandé un tour de rôle de 10 minutes en 10 minutes ou de quart d'heure en quart d'heure pour qu'il y ait le moins de personnes présentes ici en même temps et on a tourné comme ça tout le temps que le confinement a duré et du coup il y a resté quelques habitudes de covoiturage qui perdurent d'ailleurs et du coup on est prêt si de nouveau enfin là incessamment précisément pour la rentrée pour continuer sur ce mode qui diminue un peu la convivialité l'échange d'informations sur place mais quelque part nous a permis de passer le cap du Covid sans perturbation on s'est inquiété les deux premières semaines pour certains de nos producteurs qui dépendent de marché de plein vent qui avaient été annulés et finalement on a vu que pour la quasi-totalité tout est rentré dans l'ordre pas forcément de la même manière qu'avant le Covid mais en fait ils ont retrouvé des possibilités de vente et certaines même meilleures qu'avant le Covid voilà donc pour l'instant moi mon sentiment à moi c'est que ça a été quelque part un coup de pouce pour les procédures de vente en ligne qui n'est pas forcément de très bonne augure pour nous notamment Amazon notamment les drives de toutes sortes animés par la grande distribution et de l'autre un coup de pouce aussi pour les procédures enfin pour la vente directe et le lien direct entre consommateurs et producteurs à un échelon local voilà donc à voir si on est assez dynamique pour essayer de profiter de l'opportunité plutôt que de subir le truc voilà et le lien directe